Musique Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de janvier 2023. On y va. Ici, pour certains, vous ouvrez une porte, là, vous trouvez une solution. Et on parle réellement, pour moi, d'une solution trouvée parce qu'on a été obstiné. Pour certains, vous n'avez rien lâché. Alors tant que je ne trouve pas la réponse, tant que je ne trouve pas la solution, je chercherai. On a l'impression ici que vous tombez sur quelque chose, vous voyez, qu'il vous fallait depuis un petit moment pour que vous puissiez avancer, évoluer, vous retrouver ailleurs éventuellement. Ça peut être, je trouve enfin la maison qui me convient, qui entre dans mon budget. Je trouve enfin ce que je veux faire de ma vie au niveau professionnel. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que vous n'avez pas baissé les bras depuis un petit moment, que vous vous êtes efforcés à continuer, à avancer dans la direction que vous souhaitez. Et même si parfois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément été hyper aimables, hyper agréables sur le chemin. Mais ici, on sent enfin que vous arrivez à ouvrir une porte. Enfin, tu sais, c'est comme si on posait les fondations, tu vois. Ok, je pose les bases, j'ai les fondations, maintenant il faudra mettre les poteaux et le trois. Mais on parle vraiment pour moi de situation pour certains où vous avez gardé espoir jusqu'au bout. Et ça paie aujourd'hui. Donc ici, on sent que vous trouvez une direction qui pourrait éventuellement vous plaire au niveau professionnel. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on a été nous-mêmes à la recherche d'informations parce qu'on a pu entendre des choses qui nous ont un peu, vous voyez, comme ébranlés. Pour d'autres, ici, on avait laissé, vous voyez, comme cette envie et ce besoin de se construire différemment au niveau professionnel de côté parce qu'on se faisait énormément de soucis pour nos finances. Et ici, pour certains, on peut, hop, j'ai trouvé le poste, tu vois. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément que la maison, de toute façon, on verra. Mais j'ai trouvé le poste, tu vois, qui me convient, qui me parle, qui pourrait éventuellement me permettre de m'épanouir et qui paie bien. Parce que pour certains, ici, on a l'impression que si vous aviez décidé de quitter un environnement, déjà, si vous voulez quitter un environnement professionnel, déjà, c'est parce qu'il y avait beaucoup de blablabla. Et de l'autre côté, c'est parce qu'au niveau du salaire aussi, on ne pouvait pas forcément s'en sortir de temps à autre. D'accord ? Donc, on sent ici que vous arrivez enfin. Enfin, donc, on arrive en bout de course, ici, pour certains, et c'est beaucoup parce que vous avez été obstiné et que vous n'avez rien lâché. Pour d'autres encore, on espère éventuellement une situation, se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable au niveau des finances. Ici, on est en train de se demander, tu vois, comment on fait, comment on fait pour améliorer. Alors, est-ce que je parle avec la personne, on va dire, un peu au-dessus de ma tête, hein, tu vois, au niveau pro ? On a l'impression que ce n'est pas forcément une option pour vous, hein. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'a pas réellement cette sensation, tu vois, que les personnes, elles seront éventuellement dans l'ouverture. On aimerait avoir, tu vois, comme une autre solution pour sortir de cet environnement professionnel. Pour certains, ici, on vous voit vous rapprocher, justement, de, voilà, de quelqu'un qui pourra vous aider dans ce sens, là où vous êtes en ce moment. Écoute, si tu veux, on peut éventuellement, entre guillemets, t'aider à partir. Par contre, ne compte pas à ce qu'on t'aide sur le fait qu'on t'aide, j'ai envie de dire, énormément au niveau des finances, hein, d'accord ? Donc, je peux éventuellement, ben, on va dire, te faciliter la tâche, mais c'est vrai que niveau saut, pour certains, si on décide de partir, éventuellement, de demander une reconversion, on ne va pas forcément, éventuellement, nous donner ce qu'on mérite vraiment, on aura envie de nous donner ce qu'on a envie de nous donner. Après, à vous de voir, dans cette situation, ce que vous faites, est-ce que vous le prenez parce que vous avez envie de partir, ou si vous vous dites, non, 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 moi, je mérite plus que ça, ou mieux, et du coup, ben, je vais batailler avec eux, tu vois, c'est toi qui vois. On parle aussi de situations, pour certains, où on sent qu'on peut être victime, on va dire, comme de médisance, hein, dans un environnement professionnel, ou en tout cas, se heurter à une personne un peu complexe. Alors là, on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où tu sais, c'est comme si, là aussi, on se tâte. Je fais quoi ? Est-ce que je quitte l'environnement, ou est-ce que j'en parle ? Si, pour certains, on sent que vous êtes dans des environnements pas forcément évidents, hein, on va dire, hein, entourés de personnes pas forcément évidentes. Sachez, pour certains, pour ceux qui ont envie de partir, que vous avez cette possibilité, si vous faites les démarches, j'ai envie de dire, de manière, comment on dit ? J'avance, j'avance, j'avance jusqu'à ce que je trouve un truc, voilà. De manière déterminée, on va dire, tu sais, sans rien lâcher, disciplinée, voilà. Donc, si j'arrive à faire ça, oui, vous pourrez vous retrouver dans un environnement totalement différent, hein. On ne dit pas que ça se fera du premier coup, hein, d'où le côté où je dois éventuellement, resté obstiné. Alors, vous avez aussi la possibilité, pour vous encore, vous voyez, comme d'être confronté à une personne avec qui, ben, ça peut ne pas forcément coller, coller, hein, tu vois, dans le professionnel. On parle réellement, pour moi, d'une situation où on pourra avoir un échange, une discussion après, à toi de voir, hein. Il y a deux possibilités ici. Ouais. C'est vraiment ça. Pour certains, ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, hein. Une personne qu'on pensait ne plus jamais revoir ou, en tout cas, ne plus jamais entendre. Pour certains, ça peut être un enfant. Pour d'autres, encore, c'est une personne qui marque assez jeune. Ou on peut le voir comme une personne, tu vois, qui est peut-être un peu immature. Parce qu'ici, on a les relations. Donc, pour moi, c'est sûr. Pour certains, c'est une personne de la famille. Pour d'autres, ici, c'est une personne qu'on peut voir comme une personne immature ou une personne beaucoup, tu vois, dans le côté où c'est très instable, on va dire, dans la vie de manière générale. C'est une personne qui, peut-être, hein, à votre sens, a pu être là par intérêt. Mais vous le verrez, vous voyez, un peu plus tard, hein. D'accord ? On parle vraiment, pour moi, puisque là, on ne nous donne pas, mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où, là, quand les situations, en tout cas, plus quand ces personnes se représentent à vous, vous ne savez pas forcément comment réagir. Alors, bon, je te laisse entrer tout en sachant, tu vois, que, ben, je suis peut-être restée dans l'ombre, hein, tu vois, pendant un petit moment, sans explication ou pas du tout. Pour moi, c'est la possibilité, tu sais, c'est le moment, tu vois, éventuellement d'avoir une explication avec la personne. On parle de quelqu'un qui pourra éventuellement s'exprimer. Une personne, pour moi, qui va beaucoup vous remercier de ce que vous avez pu faire pour lui ou pour elle, hein. D'accord ? C'est comme une personne qui a pris le temps de faire une petite synthèse, qui a pris le temps, tu vois, comme de se remettre en question. Une personne qui a pris le temps, éventuellement, de voir qui vous étiez, hein, vraiment. Mais on a l'impression qu'il a fallu être éloigné de vous pour que cette personne, elle comprenne, on va dire, comme la richesse de votre présence, hein. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a des situations qui vont changer radicalement, non pas parce que, ben, du coup, elles changent, hein. C'est parce que vous avez fait le nécessaire. Donc ici, vous récoltez le fruit de vos efforts, hein. D'accord ? Pour d'autres, ici, on sent que vous êtes un peu embêtés quand même, hein. On est dans une relation sentimentale. Au final, on ne sait pas du tout où se situer. Est-ce que cette histoire, elle va continuer ou est-ce qu'elle va s'arrêter ? Alors, je ne vais pas dire qu'on est dans la peur, mais ici, on... Je ne vais pas dire qu'on est dans la peur, clairement, mais on est beaucoup dans le côté où je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc, comme une personne, tu vois, qui peut être assez détachée de manière générale, qui peut ne pas beaucoup s'exprimer, ou quand elle s'exprime, cette personne, c'est vraiment voilà, 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 et puis c'est terminé, mais pas beaucoup dans les grands discours, on va dire. Là aussi, vous aurez la possibilité d'échanger, de discuter avec cette personne, histoire de savoir sur quel pied danser avec elle, si vous voulez, où elle se situe concrètement. Je pense quand même pour certains qu'il faudra être bien accrochée, pour ceux qui sont avec une personne là en ce moment, au niveau émotionnel ou au niveau mental, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir une charge, alors, émotionnelle, tu vois, à porter assez lourde, et pour moi, c'est pour ça qu'elle ne vous parle pas de ça, cette personne, parce qu'éventuellement, c'est quelqu'un qui peut se rendre compte, qui peut comprendre que ces mots peuvent totalement vous déstabiliser. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, c'est une personne qui a pu refuser, vous voyez, comme de vous faire des révélations ou de vous dire les choses comme elles sont, parce que, ben, c'est quand même quelqu'un qui vous connaît assez bien, alors peut-être que vous la connaissez depuis longtemps, pour d'autres, peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes posé, mais on sent que c'est quelqu'un qui vous connaît très bien, et une personne qui peut se dire éventuellement, tu vois, le jour où je te sors les choses, je pense que vous êtes un peu loin d'imaginer ce que cette personne, elle vit à l'intérieur. Ouais, et c'est une personne qui peut avoir cette sensation, cette impression de ne pas être écoutée, ou limite, ça te passe par une oreille et puis ça ressort de l'autre. Donc voilà, vous verrez de toutes les façons. Pour moi, si vous êtes, vous voyez, comme assez ouvert au fait, on va dire, d'écouter les états d'âme de la personne en face, ça peut être bien. Après, je ne dis pas, ça sera hyper agréable parce que le fait éventuellement de voir que la personne en face de vous est en souffrance, peut-être qu'on peut se sentir, tu vois, un peu impuissant dans cette situation. À toi de jauger, tu vois, et de voir si oui, elle est d'âme ou pas du tout. Parce que des fois, les gens, ils ont juste besoin d'être écoutés. Et puis d'autres fois, c'est une personne qui elle-même ne peut pas forcément savoir ce qui pourrait lui permettre d'être bien. Mais peut-être rien que le fait d'échanger, de discuter avec elle et éventuellement de voir que tu l'écoutes juste pour l'écouter, que ça pourrait lui faire du bien. À toi de voir, d'accord ? Mais pour moi, ce n'est pas contre que toi, c'est vraiment la personne qui se sent mal au fond. On va regarder au niveau sentimental. Une connaissance ici. Ouais. Et on parle vraiment pour moi d'une personne, vous voyez, qui garde le silence pour certains. C'est volontaire. D'accord ? C'est une personne qui, oui, 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 c'est une connaissance. D'accord ? Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans les amitiés, où tu veux. Mais on parle vraiment pour moi d'une personne qui garde le silence volontairement. Ouais. Une personne qui éventuellement, elle a la possibilité de parler. Mais non, non, non. Je décide de ne pas parler. J'essaye de fermer la bouche. Je décide éventuellement peut-être de voir si tu réalises que je ne parle pas ou que je ne suis pas là. Peut-être. Peut-être. Attends, on verra. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation où vous aussi, vous avez décidé de ne pas parler. Ouais. Et pour certains, c'est une personne assez proche de vous. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. Donc là, il y a des retours dans l'air. Ouais. Vraiment des situations où vous n'avez rien compris. Tu vois, comme des personnes qui ont décidé, OK, ciao, je décide de faire ma life de mon côté. Fais ta life de ton côté. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais on a vraiment cette impression que ça s'est passé comme ça. Mais sans qu'on puisse avoir d'explication. Et ça nous revient, tu vois, à ce qu'on disait tout à l'heure, les retours. Parce que la personne, elle réalise, mince, mais quelle connerie, tu vois, j'ai été faire. En fait, je me suis éloignée de cette personne, tu vois, qui m'attirait énormément. Et du coup, elle s'est plus située. Donc ici, on n'est plus en train de nous donner les adhommes d'une personne. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui reviennent comme ça. Vous voyez, dans vos vies, dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment ça. Et on parle réellement pour moi de situations où elle décide de débarquer éventuellement, de voir si, écoute, oui, peut-être j'ai disparu, mais toi non plus, tu n'as pas parlé. Donc attendez-vous aussi pour certains, vous voyez, un genre de réaction. En tout cas, on a quelqu'un qui va faire un pas, d'accord, en votre direction. Pour d'autres, on va dire que vous aurez la possibilité éventuellement, si vous le souhaitez, d'avancer en direction d'une personne. Ici, pour moi, c'est le côté un peu complexe de la situation, entre guillemets, c'est vraiment le côté où, en fait, on n'a pas des projections pareilles. Pour certains, vous souhaitez construire une famille, l'autre ne veut pas. Pour d'autres encore, vous, vous sentez, on va dire, en tout cas plus, vous, l'autre, se sent d'avancer, on va dire, comme en étant dans une relation un peu légère, éphémère, sans engagement, alors que vous, vous voulez quelque chose de stable et d'engagé. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où là, vous aurez aussi pour certains la possibilité de vous rapprocher de cette personne, à vous éventuellement de voir ce que vous faites, parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où c'est une personne en qui, tu vois, on a un peu du mal à lui faire confiance. Mais écoute, tout ça se met en place à la période de l'hiver, tu verras éventuellement des rencontres proposées, viens, on passe un peu de temps, ça sera la... alors ça embrouille parce que du coup, je sais que tu ne veux pas de stable et tu reviens, je sais que tu n'as pas d'enfant, mais tu viens quand même. Donc au final, bon, des situations qui vont un peu nous perdre sur le moment, mais on parle quand même pour moi de situations où... des possibilités, quoi. Voilà. On va le dire comme ça, des possibilités. Ouais. Ici, pour certains, on voit que vous avez la possibilité, vous voyez, comme d'entamer une histoire avec quelqu'un à la période de l'hiver, je ne sais pas si c'est janvier ou c'est février. Mais en tout cas, on parle réellement pour moi d'une situation où à la période de l'hiver ici, tu vois, on nous montre qu'on peut rencontrer une personne et une personne qui va nous laisser, on va dire, un peu dans le brouillard. Et quand je dis elle nous laisse dans le brouillard, ce n'est pas qu'elle va nous tourner le dos. C'est vraiment une personne qu'on peut avoir un peu du mal à cerner, en fait. Ouais. Pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais vraiment parce que c'est une personne qui ne s'exprime pas beaucoup. Et comme si, tu vois, il fallait deviner, il fallait découvrir. Alors peut-être que c'est ce qui est intéressant. Peut-être que ça peut être intéressant, ce genre de situation, tu vois, on ne sait pas. Mais découvrir l'autre petit à petit, on sent que c'est quelque chose qui risque d'être un peu intriguant pour vous. Après, on a quelqu'un pour moi qui peut exprimer très clairement ce qu'il ou elle veut. Tu vois, moi, je veux ça, je veux ça, je me vois faire ci, je me vois faire ça. Une personne de très à l'aise, mais c'est vrai qu'une personne qui ne peut pas énormément parler d'elle, beaucoup dire éventuellement ce qu'elle a envie de mettre en place, mais pas forcément parler, ben là encore, peut-être de ses états d'âme, de ses peurs, de ses angoisses, tu vois, de ses échecs, tout ça, de sa vie passée. Et on voit que c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intriguer. En tout cas, sachez que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi où elle va. Peut-être en essayant de la mettre à l'aise au niveau de la communication, ben ça pourrait vous permettre de passer la route un peu plus sereinement. Alors, cette nouvelle rencontre, très calme, très calme, tu vois, je pense que ça, ça doit être dans sa personnalité. Je pense que ça, ça doit être dans sa personnalité. Vous, vous le prendrez un peu comme de la route pour certains en disant, peut-être qu'il y a une autre personne. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est dans la personnalité de la personne. Ce n'est pas une personne qui parle. Et je pense que pour certains, quand vous rencontrerez la famille ou en tout cas les personnes les plus proches, ça peut être frères, sœurs, cousins, cousines, voisins, voisines, vous verrez éventuellement que ce n'est pas une personne qui s'étale. Et je pense qu'on peut même être surpris de vous voir avec cette personne. Genre, hein, mais tu ne nous as pas dit que tu étais en couple, tu ne nous as pas dit que tu avais rencontré quelqu'un. Tu vois, on a l'impression que ça surprend tout le monde de voir cette personne en relation. Écoute, tu n'es pas la seule personne à être un peu comme ci, comme ça par rapport à elle. Écoute, tu ne vas pas faire semblant. Et du coup, ça peut ça aussi être un peu déstabilisant parce que, écoute, c'est ce que je veux. Je te dis, c'est ce que je veux. Tu viens ou tu ne viens pas, tu vois. Et voilà, ça peut faire un peu peur sur le coup. Après, prenez le temps, vous voyez, on va faire connaissance et tout. Mais voilà, c'est vous qui décidez. En tout cas, pour certains, sachez qu'il y a des personnes qui ont ouvert les yeux sur qui tu étais. On sait éventuellement, tu vois, que tu n'es pas une personne mauvaise. On sait éventuellement que peut-être on a fauté, tu vois, dans certaines situations, décidant peut-être de tourner le dos éventuellement sans donner de réponse ou sans raison valable aussi. Tu vois, c'est possible. Donc, à vous de voir. En tout cas, on a des personnes qui reviennent. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.